En attendant qu'on développe le moteur à eau, certains misent sur l'énergie solaire et parmi eux des Belges. Un prototype de voiture solaire entièrement conçu et réalisé par des étudiants ingénieurs de Louvain va ainsi participer dans quelques semaines à un concours international en Australie. Le défi à relever, effectuer 3000 km sans utiliser la moindre goutte de carburant. Aujourd'hui l'engin effectuait les derniers essais sur circuit. Pascal Bollequin s'y assistait. Voici donc le prototype. Bien sûr il a encore des allures de soucoupe volante, mais ses performances ont de quoi étonner quand on sait qu'il ne consomme absolument rien d'autre que de l'énergie gratuite, celle du soleil. Elle peut rouler jusqu'à 150 km heure, mais pour ça il faut un circuit un peu plus grand. Malgré que le soleil n'est pas tout à fait là ? Oui mais il y a quand même assez d'énergie, c'est peut-être un peu nuageux aujourd'hui, mais nos panneaux solaires sont très efficaces et ils captent assez d'énergie. C'est vrai qu'il y a 20 ans, les voitures solaires roulaient à peine à 20 km à l'heure, mais les technologies et les rendements ont énormément évolué. Ici par exemple, ce sont 15 étudiants en dernière année d'ingénieurs qui ont tout imaginé puis tout conçu. C'est la première voiture solaire belge qui fonctionne avec un moteur électrique dans la roue avant. Donc là c'est de nouveau une technologie spéciale, ce n'est pas un moteur avec une transmission, le moteur est dans la roue tout simplement, qui est alimenté avec l'électricité qui vient des batteries, des batteries de dernière génération et les batteries sont alimentées par le panneau solaire. Vous voyez, à peu près 3000 cellules solaires dernière génération, le 25% qui alimente les batteries. Des panneaux solaires qui sont aussi utilisés dans les engins spatiaux. Dans quelques semaines, cette équipe belge espère gagner un autre défi, celui de parcourir les 3000 km de désert entre le nord et le sud de l'Australie, le plus vite possible et uniquement grâce à l'énergie solaire. Le but du jeu c'est d'arriver le premier bien sûr. Voilà, c'est de gagner la course premièrement, mais certainement, pas obligé qu'en tant qu'étudiant, on a quand même aussi envie de prouver que l'énergie solaire c'est possible, et que l'énergie durable c'est certainement quelque chose à garder en mémoire. Alors il faut faire beaucoup de recherches, il faut continuer à s'investir dans ça, parce qu'on en a besoin tout simplement. Soyons honnêtes, le modèle n'est pas encore très familial, et il reste très cher, 1 million d'euros pour ce prototype. Mais au rythme où on consomme l'énergie fossile, la voiture solaire deviendra qui sait peut-être une solide alternative. Oui, en parlant de soleil, il paraît qu'il va être de plus en plus présent dans les jours qui viennent jusqu'à mardi où on annonce 30 degrés. C'est mardi que le gouvernement Wallon justement présentera son fameux plan Marshall, un vaste plan de redressement de l'économie wallonne. Son budget devrait atteindre 1 milliard d'euros, dont un quart consacré à la recherche et au développement du jamais vu en Wallonie, si cela se confirme. Ce week-end, après une semaine de négociations avec les différents partenaires, les ministres Wallons planchés sur les derniers jasustements de ce plan. Daniel Walter. Avec 50 millions d'euros ici et 12,5 ici. La fiscalité wallonne par le professeur Van Koehenberg. Aspa, pas question de petite cure pour le cabinet du président, mais de calcul. Le plan Marshall, c'est dans trois jours, il s'agit d'être au point. On est en train de relire mesure après mesure, financement après financement, parce que finalement la négociation va tellement en 8 jours après jours que ça n'est pas mal d'avoir le week-end pour faire le point. Au bas mot, le plan Marshall, ce sera 1 milliard d'euros investis sur 4 ans dans la relance économique de la Wallonie. L'enveloppe est énorme et pourtant il faudra faire des choix. Il n'y aura pas de sous-régionalisme, il y aura quand même une action concentrée, les syndicats ne demandent rien d'autre d'ailleurs, sur les régions sidérurgiques par exemple, qui souffrent le plus aujourd'hui dans l'évolution économique. A 100 kilomètres de là, à Namur, le cabinet plus restreint du vice-premier. Ici encore, on calcule, on cible ses priorités comme la recherche, pas moins de 250 millions d'euros y seraient consacrés. Si nous voulons garder une capacité de compétitivité, mettre des produits nouveaux au point de main par rapport à la grande concurrence étrangère, c'est la recherche, nous avons d'excellentes universités, des chercheurs qui ne demandent qu'à se mettre au service de l'économie et de la société. À Spa, comme à Namur, c'est chacun dans son coin, avec ses affinités, ses sensibilités, et pourtant. Je vois davantage l'encombre de ma propre famille, alors pas de danger de ce côté-là. Reste à trouver l'argent. Avec les 90 millions d'euros de la vente des actions Arcelor, on est encore loin du compte. Transfert, report, glissement de crédit ou tout simplement économie, la discussion se poursuit demain. Ici, c'est Dardenne qui doit payer cette partie ici, sur son propre budget. J'ai cru qu'elle allait devoir payer la tournée. Dans l'opposition, Écolo ne participait pas à ces réunions. Cela lui laissait donc du temps pour réunir ses militants à Borzé, près de la Roche-en-Ardenne, des rencontres écologiques d'été qui se voulaient avant tout un laboratoire d'idées. Jean-François Noulet. Costumes et musique étrange, voici la caravane du Zoublistan. Cette tribu à l'univers imaginaire ponctue de ses animations les rencontres écologiques d'été. Pendant trois jours, les écolos sont au vert. Ce n'est pas une université d'été comme les autres. C'est une sorte de gigantesque atelier créatif où il y a 500 participants aujourd'hui, par exemple, qui cherchent à essayer de réfléchir à comment rencontrer le défi écologique global qui est posé à la planète. Chaque été, les écolos se réunissent dans les Ardennes. Ils ont fait du centre de vacances de Borzé un lieu de formation et de convivialité. Ici, pas de tribunes ni de discours politiques. C'est un peu la particularité des rencontres écologiques, c'est de garder l'œil sur l'actualité, de savoir qu'il y a des problèmes extrêmement importants et d'avoir des conférences, d'avoir des échanges où on sera prêt à importer des réponses à la rentrée. Et puis d'avoir des moments où qu'on soit ministre, parlementaire, qu'on soit militant, qu'on soit sympathisant. Eh bien, en toute convivialité, on peut échanger, on peut se dire les choses sans systématiquement trop se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, mais réfléchir quand même. Par exemple, à comment s'inspirer de la nature pour tenter de concevoir des habitations et des villes plus en harmonie avec l'environnement. Ici, c'est un biologiste et un architecte qui estiment devoir sensibiliser le politique. Le politique gère quand même ce que sera notre devenir. Or, la construction, la manière, les villes dans lesquelles nous allons vivre, c'est quand même en tout premier lieu le politique qui va décider vers quelle orientation nous allons aller. Changer le monde, le rendre plus vert, c'est un peu le rêve des participants à ces rencontres écologiques. Demain, ils rentreront chez eux pour appliquer tout cela au quotidien. Et dans 12 mois, ils seront de retour dans les Ardennes. En France, l'enquête sur l'incendie qui a fait 17 morts hier en plein Paris progresse. L'hypothèse d'un court-circuit a été écartée. Idem pour l'acte criminel, aucune trace d'hydrocarbures n'ayant été relevée. Il peut donc s'agir d'un simple et dramatique accident. Il provoque en tout cas une polémique sur les conditions de logement des plus démunis dans la capitale française. Michel Hellas. Une trentaine d'adultes et une centaine d'enfants originaires du Mali, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire habitaient dans cet immeuble. L'incendie s'est déclaré dans la cage d'escalier. L'appel d'air créé par un vasistas ouvert au dernier étage a fait de cette cage d'escalier une véritable cheminée. Reste à savoir pourquoi le feu a pris au rez-de-chaussée, piste criminelle ou accidentelle, l'hypothèse du court-circuit étant exclue par la police. La police recherche, dans le cadre de l'enquête de crimes flagrants que j'ai dites, ce sont justement la possibilité d'avoir entreposé là des choses qui auraient pu fournir un foyer initial. Quelques centaines de manifestants ont dénoncé hier soir l'absence d'une politique de logement social, particulièrement pour les immigrés. C'est la deuxième fois en quelques mois que la communauté africaine de Paris est frappée par un tel incendie. Les habitants de l'immeuble avaient un emploi, ils étaient en situation régulière, mais leur revenu ne leur permettait pas de payer les loyers parisiens. Et les logements sociaux sont bien trop peu nombreux. Les cafés dans le tiroir. Des milliers d'Africains de Paris vivent encore dans ce genre d'immeuble vétuste, sans issue de secours et surpeuplé. Aux Etats-Unis, Katrina est devenue ce samedi un cyclone majeur en se renforçant sur les eaux chaudes du golfe du Mexique, avec des vents atteignant 185 km heure. Il menace désormais la Nouvelle-Orléans en Louisiane et quelques puits de pétrole offshore. Lors de son passage sur le sud de la Floride, jeudi soir, vous le voyez, Katrina a tué 7 personnes, provoquant des inondations, déracinant des arbres et laissant près d'un million de personnes sans électricité. La grippe aviaire a-t-elle atteint l'Europe ? La Finlande, en tout cas, aurait détecté un cas sur des mouettes, mais il ne s'agirait pas à proprement parler du même virus qu'a sévié en Asie. Par ailleurs, il ne serait pas dangereux pour l'homme. Et de toute façon, selon l'association ornithologique Aves, il est peu probable que les oiseaux migrateurs apportent cette grippe aviaire chez nous. La vigilance reste néanmoins de mise. Colette Jaspers. L'Europe a décidé d'intensifier les contrôles sur les oiseaux migrateurs. Hier, la Finlande a détecté son premier cas présumé de grippe aviaire sur des mouettes. Pourtant, le risque serait faible de voir la migration des oiseaux devenir un vecteur de dispersion du virus en Europe. C'est en tout cas le point de vue de l'association ornithologique Aves. Des oiseaux qui sont actuellement en Sibérie vont effectuer une migration, pas en direction de l'Europe, mais plutôt en direction de l'Asie du Sud, y compris l'Arabie et en Afrique de l'Est. Donc ces oiseaux ne vont pas venir chez nous. Les contrôles sont utiles, mais il ne faudrait pas confondre en Europe surveillance et destruction. Intensifier la chasse des oiseaux migrateurs aurait surtout pour effet d'augmenter leur dispersion, donc d'augmenter éventuellement la dispersion d'un virus s'ils ont transporté. Le danger de propagation du virus en Europe viendrait avant tout des élevages domestiques et industriels asiatiques. Dans ces régions, les mesures sanitaires sont relativement insuffisantes. Il y a des oiseaux d'élevage qui sont en même temps en contact avec des oiseaux sauvages. Il y a des déplacements d'oiseaux entre zones potentiellement contaminées par le virus. Et on sait également que tous les cas de maladies humaines, constatés jusqu'à présent, sont chaque fois liés à des contacts avec des oiseaux dans les élevages. Actuellement, certains pays, comme les Pays-Bas, prennent des mesures de sécurité. Les poulets doivent rester à l'intérieur des exploitations. La surveillance des oiseaux d'élevage est intensifiée, histoire de ne pas revivre l'épizotie de 2003. La démocratie et la citoyenneté à l'honneur. Hier soir à Bruxelles, dix prix ont été remis à des auteurs, des militants ou encore des associations remarquées pour leurs actions citoyennes ou humanistes. Le prix international concordé a ainsi couronné deux femmes. La française Simone Veil pour son travail de mémoire sur la Shoah. Et l'écrivaine du Bangladesh, Taslima Nasrin, pour son combat en faveur de l'émancipation des femmes dans les pays musulmans. Notre collègue, Jean-Claude Defossé, a lui reçu le prix Aron pour ses reportages sur les parties d'extrême droite en Belgique. Joyaux de l'art nouveau, cherche propriétaire d'urgence, passionné si possible par la sauvegarde du patrimoine et surtout fortuné. La petite annonce concerne la célèbre maison Saint-Cyr, située au square en Biorix à Bruxelles. N'ayant pas les moyens de la rénover, le propriétaire actuel l'a mise en vente il y a deux mois, mais elle ne trouve toujours pas d'acquéreur. Reportage Anne Lombarde. Cette maison est connue dans le monde entier, réalisée en 1903 par Gustave Strauven pour le peintre Georges de Saint-Cyr. C'est un véritable bijou de l'art nouveau. Un bijou qui avait séduit l'actuel propriétaire, qui a acheté cette maison il y a deux ans. Il rêvait d'y habiter, mais son coup de cœur s'est transformé en gouffre financier. La rénovation coûte trop cher pour lui, depuis deux mois. Ce patrimoine est donc à vendre, sans succès. Les seuls candidats sérieux aiment beaucoup la maison, mais ont très peur de l'implication restauration et des délais. Prix de vente, 725 000 euros. Coût de la rénovation, plus d'un million d'euros. Malgré les subsides, l'investissement est donc considérable. Mais pour beaucoup d'historiens, cette maison n'a pas de prix. Le fait qu'elle soit à vendre déjà m'étonne un petit peu, et le fait que personne ne l'achète m'étonne encore plus, effectivement, parce que c'est une maison tout à fait emblématique. Je pense que ce n'est pas plus cher qu'un très très beau tableau de Magritte ou un tableau de Delvaux, et c'est assez étonnant, effectivement. Plus imposante qu'un tableau, cette maison est bien entendu difficile à entretenir, entièrement classée. On ne peut pas la transformer à sa guise, d'autant qu'autour de ce puits de lumière, chaque pièce a son caractère, comme cet étonnant salon chinois, par exemple. C'est d'abord une maison assez particulière, extrêmement étroite, tout en hauteur, donc qui implique un mode d'habitat, je dirais, un petit peu particulier. Il faut être vraiment amoureux de ce genre de maison pour y habiter. En attendant de futurs amateurs, cette maison pose néanmoins la question de la gestion du patrimoine Art Nouveau. Bruxelles semble décidément bien loin derrière Paris, Londres ou Barcelone. Et comme pour confirmer cette gestion parfois chaotique, cet arrêt de bus, placé juste devant la célèbre façade, porte atteinte à la stabilité de la maison. Alors avant qu'elle ne s'abîme davantage, tous les amoureux d'Art Nouveau attendent une réaction politique rapide et plaident pour un investissement dans ce patrimoine unique. Difficile à croire, mais à Bruxelles, l'année 2005 est l'année de l'Art Nouveau. Allez, 2005, ce n'est pas encore fini. La reine Astrid est décédée il y a 70 ans. Pour s'en souvenir, une cérémonie religieuse se tenait ce samedi après-midi en l'église Notre-Dame de Laken. L'occasion de se rappeler qui était cette femme venue de Scandinavie et qui aura profondément séduit les Belges. Franck Istas. J'étais enfant quand la reine Astrid était décédée. J'étais en vacances et ça m'a beaucoup émue à ce moment-là. C'est une reine qui a quand même fait son devoir et tout. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Je ne l'oublie pas. Et chez moi, il y a Safator. Septante ans après son décès, la reine Astrid reste toujours aussi présente dans les pensées de ceux qui ont connu son règne. Une eucharistie a été célébrée cet après-midi en l'église Notre-Dame de Laken pour commémorer son souvenir en présence de la reine Fabiola. ...et du Fils et du Saint-Esprit. Astrid n'était reine que 18 mois. Mais au dire de tous ceux qui l'ont connue, elle s'est dépensée sans compter pour s'acquitter au mieux de sa tâche de souveraine. Née à Stockholm en 1905, elle épouse en 1926 le prince Léopold, alors duc de Brabant, qui deviendra plus tard Léopold III, le roi des Belges. Ils auront trois enfants, Joséphine Charlotte, Baudouin et Albert. Dès le départ, la reine Astrid a été adoptée avec joie dans notre pays, et sa beauté et sa gentillesse en font la reine la plus populaire de notre histoire. Mais en 1935, tout cela prend fin tragiquement lors d'un accident de la route à Kusnacht en Suisse. La reine Astrid meurt sur le coup, elle n'avait pas 30 ans. En Belgique, personne ne veut croire à la nouvelle. Les Belges auront du mal à accepter la réalité. Leur reine est morte. Aujourd'hui, ils sont encore nombreux à vouloir lui rendre hommage. Le 17 novembre prochain, on célébrera le centième anniversaire de la naissance de la reine Astrid. La tradition a été respectée à Hattes. Comme tous les derniers week-ends du mois d'août, des milliers de personnes se retrouvent pour participer à la Ducasse. Des moments forts de cette journée, c'est évidemment le célèbre combat de David et de Goliath. Comme au Doudou, à Mons, on parle déjà d'une reconnaissance par l'UNESCO. Hugango. Ils sont des dizaines agglutinés dès midi au pied du clocher pour faire sonner Marie Pontoise. La cloche annonce le début des festivités. C'est un premier symbole de la ferveur populaire. Mais la liesse grandit encore lorsque Goliath et sa promise arrivent pour unir leur destinée. Les jeunes mariés dansent alors la grande bouillasse sous le regard émerveillé des Hatois. Ces 73 ans, je ne rentrerai pas ça pour une fortune. Ça vous touche ce moment ? Très faible. C'est très sentimental. Nous sommes des Hatoises et ça représente notre vie. Une vie de 40 ans, monsieur. Et ça ne s'éteindra jamais. Les jeunes, ils sont là pour soutenir et continuer la tradition. Pour les porteurs, l'instant est aussi magique. Surtout pour Philippe qui fait danser Goliath pour la première fois. Mais même pour les habitués, ces moments sont intenses. La première danse complète que je fais. Et maintenant, je me sens vraiment, vraiment super bien. C'est extraordinaire pour moi. Alors, qui on préfère, Goliath ou David ? Ça, c'est la question au piège à laquelle je ne répondrai pas. Après la danse, Goliath est attendu pour son combat. David se concentre. Et réussit à le terrasser. L'année s'annonce sous les meilleurs auspices pour la ville. Peut-être avec la reconnaissance prochaine de la Ducasse comme patrimoine immatériel par l'UNESCO. Moi, ce qui me semble fondamental, c'est la ferveur populaire. Et ça, c'est la troisième année que je vois la Ducasse. C'est la troisième année que je constate cette ferveur populaire extraordinaire. Le comité de l'UNESCO ne prendra sa décision qu'en novembre prochain. En attendant, la fête peut battre son plein. Football, le standard se déplaçait ce soir à la Louvière. Les Liégeois, vous allez le voir, ont rapidement ouvert la marque par cheaté dès la neuvième minute de jeu. Le même cheaté a ensuite doublé le score. À la mi-temps, le standard menait 0-2 et on croyait déjà le match plié. Mais en deuxième mi-temps, les Louviérois ont réussi l'exploit de revenir à la marque. D'abord par Guillemot et puis par Sanchez à la 85e minute. Mais les dieux du foot sont décidément liégeois en ces débuts de saison puisque cheaté a finalement donné la victoire à son équipe alors qu'on approchait des arrêts de jeu. Score finale 2-3. Le standard reste donc invaincu. Voilà maintenant les autres résultats. La soirée, hier, Saint-Tron avait battu Beveren 1-0. Moucron a décroché ce soir sa première victoire sur le même score 1-0 devant Westerlo. Le club de Bruges a concédé un nul au Leers 1-1. Le cercle, lui, s'est incliné face à Zulte Wargame 2-4. Le FC Brussels et Charleroi ont partagé 2-2. Enfin, le GBA a battu la Gantoise 2-1 au classement. En attendant, le déplacement d'Anderlecht à Genk ce dimanche à 18h. Un match qui sera retransmis en clair sur la RTBF. Le standard est seul en tête. Charleroi est 3e. Bruges, 4e, perd donc un point. Et puis en bas de classement, Moucron quitte la dernière place. Pour d'autres images et pour les interviews, je vous renvoie évidemment à Studio 1. Un petit mot de sport moteur au rallye d'Allemagne. Après deux journées de course, notre compatriote François Duval sur Citroën occupe une superbe seconde place. A 27 secondes, son coéquipier, le français Sébastien Loeb. François Duval a déjà remporté trois spéciales lors de ce rallye. La suite donc ce dimanche. Enfin, on savait les Suédois inventifs dans la construction de meubles en kit. Les voilà maintenant qui se révèlent audacieux en architecture. Ils viennent de construire à Malmeux un immeuble constitué de neuf cubes géants de cinq étages chacun. L'architecte, qui est aussi un artiste et un sculpteur, a voulu, paraît-il, s'inspirer des mouvements naturels de l'homme et des animaux. Aux de 190 mètres, le bâtiment représenterait un corps en pleine torsion, en espérant qu'il ne trébuche jamais.